Woman, life, freedom. Zang, Zendegi, Azadi. J'écris ce message derrière les hauts murs froids d'une prison. Je suis une femme du Moyen-Orient, issue d'une région qui, bien qu'héritière d'une riche civilisation, est actuellement prise au piège de la guerre et la proie des flammes du terrorisme et de l'extrémisme. Je suis une femme iranienne, fière et honorée de contribuer à une civilisation qui est aujourd'hui victime de l'oppression d'un régime religieux, tyrannique et misogyne. Le monde est témoin de la répression brutale et impitoyable du gouvernement qui s'oppose aux revendications civiles du peuple iranien en matière de liberté et d'égalité. La répression accrue des femmes par le biais du hijab obligatoire, une honte gouvernementale, ne nous contraindra pas à la conformité. Car nous pensons que le hijab obligatoire imposé par le gouvernement n'est ni une obligation religieuse ni un modèle culturel. Mais plutôt un moyen de contrôle et de soumission de toute la société. L'abolition du hijab obligatoire équivaut à supprimer toutes les racines de la tyrannie religieuse et à briser les chaînes de l'oppression autoritaire. Le moment est venu pour la société civile internationale de soutenir la société civile en Iran. La résistance est vivante et la lutte ne faiblit pas. Le peuple iranien, avec persévérance, viendra à bout de la répression et de l'autoritarisme. N'en doutez pas, cela est certain. Je suis convaincu que la lumière de la liberté et de la victoire de la démocratie et des droits de l'homme sur l'oppression et le despotisme et le champ de victoire du peuple dans les rues d'Iran résonnera à travers le monde. ZEN ZINDEGÉ AZADÉ ZEN ZINDEGÉ AZADÉ ZEN ZINDEGÉ AZADÉ De l'étrier KOPCIE